Bonjour à tous, je vais vous présenter l'approche que nous développons à l'unité de psychopathologie cognitive de Liège et à l'unité INSERM de Strasbourg. C'est une approche de remédiation cognitive qui va individualiser le traitement et se centrer sur les difficultés que peuvent rencontrer les personnes qui souffrent de schizophrénie dans leur vie quotidienne. J'aborderai brièvement l'approche cognitive à la schizophrénie, étant donné que ça a déjà été abordé par Laurent. Je passerai en plus, après, au niveau d'un bref état de l'armédiation cognitive. J'aborderai une méta-analyse qui a été déjà citée par Laurent, la méta-analyse de McGurk. Pour après, donc... Oui, comme ceci, vous entendez mieux ? Vous m'entendez mieux comme ceci ? Oui. D'accord, c'est pas mon bon petit temps. Et donc après, j'aborderai, donc... Je présenterai notre démarche de remédiation cognitive individualisée centrée sur les activités de la vie quotidienne. J'illustrerai notre approche par deux études de cas que j'ai réalisées dans le cadre de ma thèse. Et puis je terminerai par une discussion, conclusion, perspective. Donc pour brièvement revenir un peu sur l'approche cognitive à la schizophrénie, on peut dire qu'il existe une grande hétérogénéité cognitive dans la schizophrénie. Donc on a des personnes qui peuvent présenter des profils cognitifs différents, tant ce qui concerne la nature des déficits cognitifs rencontrés, tant ce qui concerne l'ampleur du déficit. En plus de cette hétérogénéité cognitive, nous retrouvons une hétérogénéité qui concerne les symptômes cliniques, les styles de coping, de régulation, les situations environnementales, etc. Cette hétérogénéité qui caractérise bien la schizophrénie entraîne une diversité des plaintes et des difficultés fonctionnelles qui se traduisent donc chez les patients. Les déficits cognitifs de nombreuses études ont montré qu'ils étaient corrélés aux difficultés fonctionnelles des patients dans leur vie quotidienne, également dans leur insertion professionnelle et dans leur fonctionnement social. A l'heure d'aujourd'hui, les relations causales ne sont pas encore bien déterminées. Les études s'emploient à essayer de mieux comprendre les relations entre les déficits cognitifs et les difficultés dans la vie quotidienne. Ce sont des relations qui sont très complexes, qui sont multidéterminées. Et il reste donc à identifier quels sont les déficits cognitifs responsables de telle ou telle difficulté rencontrée. Les variables cognitifs expliquent entre 16 et 30% de la variance dans le statut fonctionnel. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute une série d'autres variables qui sont impliquées, telles que les symptômes négatifs, le manque d'insights ou encore le milieu familial intrusif. Donc, de ce constat qu'il y a des relations fortes entre les déficits cognitifs et les difficultés dans la vie quotidienne, de nombreux chercheurs et cliniciens se sont employés à développer des programmes de remédiation cognitive. Et en 2007, il y a une étude qui a repris 26 études et qui a analysé l'effet, la taille de l'effet de la remédiation cognitive sur la cognition. Et l'étude a montré que l'effet était modéré, donc un effet positif modéré. Néanmoins, l'effet était montré variable entre les études et stagnant avec les années. Donc, l'efficacité n'a pas augmenté avec les années. Effet plus important, constat plus important, l'efficacité de la remédiation cognitive a montré être faible à modérer sur le statut fonctionnel des patients. Or, c'est quand même l'objectif ultime d'une prise en charge cognitive, c'est améliorer la vie quotidienne de la personne. Ici, donc, on reste encore à des résultats peu satisfaisants. Donc, il y a encore peu d'études qui ont investigué l'efficacité de la remédiation cognitive sur le statut fonctionnel des patients. Et les quelques études qui ont investigué l'efficacité, les effets étaient variables entre ces études. Donc, on peut se poser la question de savoir quelles seraient les raisons à l'origine de ces résultats pas toujours très satisfaisants en ce qui concerne l'amélioration du fonctionnement dans la vie quotidienne. Et donc, nous, ce qu'on nous pensons, c'est que le manque d'efficacité pourrait venir notamment du type de programme développé qui est, comme on l'a déjà abordé tout à l'heure, des programmes de type clé sur porte. Donc, on voit généralement, les programmes vont être administrés à un ensemble de patients sans nécessairement prendre en compte le profil cognitif de la personne et son profil de difficulté fonctionnelle dans la vie quotidienne. Donc, ces programmes ne vont généralement pas prendre en compte l'hétérogénéité qui caractérise la schizophrénie. Ensuite, une deuxième raison pourrait venir du fait que les programmes de remédiation à l'heure actuelle vont essentiellement viser les déficits cognitifs et s'attendre à obtenir une amélioration dans le fonctionnement de la vie quotidienne des patients compte tenu des relations qui ont été mises en évidence dans les études. Ça omet, donc, le fait que ces programmes n'émettent pas d'hypothèses a priori quant à la nature des cognitives, des difficultés fonctionnelles rencontrées par les patients dans leur vie quotidienne. Donc, les études se font sur un raisonnement approximatif qu'améliorer le fonctionnement cognitif va amener à une amélioration dans la vie quotidienne. Il y a une étape qui est omise, c'est de pouvoir mieux comprendre les mécanismes et les relations qui existent chez la personne, les relations, pardon, entre les difficultés cognitives et les difficultés dans la vie quotidienne. Et un autre point qui doit être abordé, c'est le matériel utilisé dans les prises en charge qui est généralement un matériel décontextualisé, c'est-à-dire fort éloigné de ce que la personne rencontre dans sa vie quotidienne. On utilise généralement des figures, des nombres, des phrases, etc. Et c'est éloigné des difficultés que peuvent rencontrer les personnes dans leur vie quotidienne. Notre approche de remédiation cognitive essaie de prendre en compte ces problèmes méthodologiques que l'on peut mettre en évidence. Comment ? En personnalisant la prise en charge, ce qui permet vraiment de prendre en compte le profil cognitif de la personne en lien avec les difficultés propres, sachant que c'est très différent d'une personne à l'autre. On va tailler la prise en charge selon les difficultés de la personne. On va essayer de viser les plaintes fonctionnelles. Au lieu de viser les déficits cognitifs pour atteindre une amélioration sur le statut fonctionnel, la vie quotidienne, on va essayer vraiment d'agir dans la vie quotidienne de la personne. Comment ? En essayant de comprendre les mécanismes cognitifs impliqués dans les difficultés de la personne. Et enfin, on va essayer de développer, d'utiliser un matériel proche de ce que la personne peut rencontrer dans sa vie quotidienne, en lien avec son objectif. Donc, ces différentes caractéristiques permettent de rendre la personne active dans l'élaboration de son projet de remédiation. Alors, les différentes étapes, comment est-ce qu'on fonctionne ? Donc, on fonctionne en six grandes étapes. On va d'abord réaliser un bilan cognitif détaillé, pour mettre en évidence les processus cognitifs déficitaires, mais également les processus cognitifs préservés et d'éventuels facteurs d'optimisation. On va ensuite identifier les difficultés que la personne peut rencontrer dans sa vie quotidienne. Étape importante, on va essayer de comprendre, de mettre en correspondance les difficultés cognitifs avec les difficultés fonctionnelles et aller voir dans la littérature les théories qui pourraient mettre en évidence ces relations. par la suite, donc, on va définir avec la personne l'objectif de sa remédiation et développer des stratégies de remédiation qui vont viser ces difficultés fonctionnelles par des stratégies de remédiation écologique. Et enfin, étape importante aussi, pouvoir développer des mesures d'efficacité et de spécificité de la prise en charge et pouvoir réaliser également un suivi à long terme. On va mettre au point avec la personne un contrat de remédiation qui va mentionner l'objectif précis, la fréquence et la durée. Donc, on travaille plutôt sur une méthode de cas unique qui nécessite donc de multiples mesures avant la remédiation et après la remédiation et si possible, des mesures aussi de suivi. Donc, on va utiliser différents types de mesures. On a les mesures d'efficacité qui sont des mesures en lien avec le processus cognitif déficitaire. Donc, on va créer des tâches qui impliquent le processus déficitaire et on s'attend donc à une amélioration sur ces tâches suite à la remédiation. Pour déterminer si la remédiation, la prise en charge exerce un effet bien spécifique et non un effet général d'entraînement, on va utiliser des mesures de spécificité donc en lien avec un processus cognitif déficitaire mais non ciblé, dont on fait l'hypothèse qu'il n'est pas ciblé par la prise en charge et on fait l'hypothèse de ne pas obtenir d'amélioration suite à la remédiation. Généralement, les séances durent trois mois à raison de deux séances par semaine mais bien sûr, c'est adaptable en fonction de la personne et du type de prise en charge que l'on va réaliser. Donc pour illustrer notre approche, dans le cas de ma thèse, moi j'ai réalisé quatre études de cas. Aujourd'hui, je vais vous en présenter deux. Mais pour montrer ici la diversité des plaintes, pour les quatre personnes qui sont rentrées dans une étude, on peut voir que chaque fois, les difficultés étaient différentes. Donc on a DS qui se plaignait de difficultés à mémoriser des textes et des difficultés également à suivre le fil d'une histoire ou à organiser et se rappeler de ses tâches quotidiennes. Yn, lui, avait des difficultés pour suivre le déroulement d'une conversation, d'une émission TV, d'un récit lu. NC, quant à elle, avait des difficultés, elle avait des pensées intrusives qui l'empêchaient de se concentrer sur son travail, qui l'empêchaient de se concentrer pour lire des livres et pour suivre des conversations. Et enfin, Géo, qui lui présentait des difficultés pour préparer un repas. Donc je vais vous présenter deux études de cas, NC et Géo. Donc NC est une femme, donc au moment de l'étude, elle avait 32 ans, célibataire et elle avait un enfant de 7 ans. À l'âge de 19 ans, elle a été diagnostiquée schizophrène paranoïde. Donc elle souffrait, elle avait des fréquentes hallucinations auditives et des délires de persécution. Au moment de l'étude, elle avait encore de la méfiance et des troubles du comportement au niveau de sa symptomatologie. Elle est arrivée en dernière année du lycée, mais elle n'a pas obtenu le baccalauréat. Et elle était employée à mi-temps dans une entreprise adaptée de Strasbourg, donc depuis mai 2003. Donc première étape, on va déterminer avec la personne quelles sont ses plaintes dans sa vie quotidienne. et N.C. est arrivée avec une plainte principale qui était de fréquentes intrusions pensées à caractère paranoïde, d'érimination sur des situations d'échecs et de l'inquiétude pour des situations futures. Elle expliquait, elle exprimait que cette fréquente pensée intrusive l'empêchait de se concentrer sur son travail. et elle émettait également des difficultés pour se concentrer pour la lecture et pour suivre des conversations. En lien avec ces difficultés, N.C. présentait aussi des problèmes relationnels sur son travail et une grande impulsivité comportementale qui pouvait être en lien avec ses fréquentes pensées intrusives, notamment en caractère paranoïde. Sous-titrage ST' 501